Au point de vue du FAI, les obstacles vont être essentiellement la réputation de vos IP, la réputation de votre domaine, voire des URL que vous incluez dans vos mails. Et puis ensuite, il va y avoir un côté réactif, c'est-à-dire un obstacle, ça peut être le fait que l'utilisateur ne soit pas satisfait du mail qu'il reçoit et qu'il cherche à se désabonner, voire à le signaler comme spam. Si un grand nombre d'utilisateurs signale comme spam une campagne de mail, alors cette campagne sera purement bloquée par le FAI. Ok, et donc comment enlever ? Les bonnes pratiques, c'est déjà de faire des tests à petite échelle d'abord, pour voir comment ça répond. C'est de peut-être au moins s'assurer que d'un point de vue IP, domaine, déclaration, SPF, vous êtes irréprochable. Et puis oui, c'est d'y aller progressivement et surtout d'éviter d'arriver au point de non-retour où vous êtes détecté comme une campagne de spam ou indésirable, et de s'entêter avec de notre côté une escalade des mécaniques qu'on appelle anti-récidive. Donc il faut surtout éviter d'arriver à ce point-là, donc plutôt une progressivité. Ça dépend vraiment du niveau qu'a atteint votre IP. C'est-à-dire qu'une nouvelle IP, elle aura une faible bande passante au début, et puis après ça dépend de ce que vous avez l'habitude d'envoyer. Donc j'ai plutôt envie de vous dire, c'est un faible pourcentage du flux que vous envoyez habituellement. Donc si vous commencez, il faudra tâtonner. Si vous avez de l'alerting, normalement vous devez le savoir assez vite, parce que vous allez voir que ce n'est pas reçu. Sinon, on utilise les bases standards du marché. Donc on n'a pas une spécificité au niveau du FAI. Et ensuite, dans nos messages de retour, on s'efforce d'être le plus explicite possible. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un code d'erreur technique qui vous explique que vous êtes blacklisté pour telle raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !